La guerre monde, on est parti du titre quasiment pour travailler, parce qu'on voulait démontrer que cette guerre avait été mondiale, c'est-à-dire qu'elle avait affecté absolument tous les continents, y compris le pôle nord et le pôle sud, et on a voulu dire par ce thème un peu brodélien que c'était un monde en soi. Et le parti pris était de faire une histoire de la guerre qui soit une mise en récit et qui ne se contentait pas de l'histoire bataille. La guerre ne se décide pas uniquement dans les armées ou sur les fronts par l'action militaire. Une des grandes caractéristiques de la Seconde Guerre mondiale, c'est que c'est une guerre qui implique beaucoup des civils, à la fois comme combattants, des combattants civils, et comme victimes, cibles notamment des bombardements aériens. Et donc cette idée était de donner, l'idée de départ était de donner toute la place aux millions de civils, que ce soit des déplacés, des déportés, des travailleurs forcés, des combattants. C'est quand même une guerre qui a complètement mondialisé à la fois la pratique de la guerre, puisque c'est des énormes coalitions, ce sont des combattants de toute nationalité, dans des armées qui à la fin ont des effectifs énormes, et à l'arrière, ce sont des sociétés tout entières qui sont en guerre. C'est ça le projet. Et comme une seule personne ne peut pas maîtriser toute l'historiographie, parler toutes les langues du monde, on s'est appuyé sur des spécialistes, soit des aires culturelles, soit des relations internationales, soit de la guerre elle-même, des politistes, des philosophes, pour avoir le maximum d'éclairage. On ne voulait pas faire d'histoire événementielle, parce que l'événement tel, un fait brut, est déjà connu, donc on n'allait pas refaire une histoire bataille, on voulait comprendre comment les contemporains avaient vécu cette guerre, y avaient participé, parce que comme beaucoup l'ont dit ensuite dans leur mémoire, ou même quelqu'un comme Stéphane Sveil, qui est réfugié au Brésil et qui se suicide en 1942, dans Le Monde d'hier, qui sont son autobiographie, ses souvenirs, il dit que c'est une guerre qui n'a laissé personne à l'abri. Et lui-même ne se sentait à l'abri sur aucun continent. Ce n'est pas par hasard qu'il se suicide au Brésil, c'est que même là, il sent l'angoisse du monde. Et ces pulsations du monde, ces échos du monde, c'est ça qu'on a voulu traiter avec le récit des grands événements, des grandes batailles, les grandes conférences, les grands traités, voilà, tout ce qui est déjà connu d'une certaine manière, on a voulu le mettre en musique avec tous les échos qui pouvaient être provoqués sur tous les continents. Déjà, nous voulions surprendre peut-être. Et pourquoi ? Parce qu'on voulait vraiment une histoire globale, d'une guerre globale, la plus mondiale des guerres, beaucoup plus que la première. Et il est évident que 39-45, c'est déjà une vision presque faussée, c'est une vision eurocentriste. Beaucoup d'événements ont eu lieu avant. Alors voilà, après, qu'est-ce qu'on choisit ? On aurait pu choisir la première agression japonaise en 31, en Manchourie. Mais au fond, de 31 à 45, la guerre entre la Chine et le Japon n'a pas été ininterrompue. Entre 32 et 37, il ne se passe pas grand-chose de ce point de vue-là. On aurait pu prendre l'Espagne. Mais après tout, la guerre d'Espagne, certes, elle se termine en 39, mais c'est un peu un isolat, même si, comme on le dit, ça a été la répétition générale de la guerre mondiale. Si on a pris 36, c'est que vraiment, à partir de là, la guerre entre la Chine et le Japon est ininterrompue jusqu'en 1940. Donc voilà, 37, c'est le choix pour ne pas prendre 39 et pour bien montrer que cette guerre était commencée en Asie. Le chapitre 2, d'ailleurs, s'appelle « La guerre commence en Asie », Yucke Théatray et l'auteur. 47, on voulait un peu traiter de la sortie de guerre. On l'a pris comme prétexte, parce que c'est un prétexte, les choix sont toujours un peu conventionnels, les traités de Paris, de paix, donc, de février 1947, avec les anciens alliés de l'Allemagne. Et précisément, ces traités de paix ne sont pas signés avec l'Allemagne, parce que les deux super-grands ne sont pas d'accord. Donc, 1947, c'est aussi le début de la guerre froide, donc d'un autre conflit, d'une autre nature. Voilà, donc, cette décennie, cette guerre de 10 ans, de 37-47, c'est un peu pour ces raisons qu'on a choisi ce bornage chronologique. Il y a beaucoup de choses connues depuis longtemps, mais qui n'étaient jamais dans le même ouvrage. Donc, déjà, on a voulu croiser à la fois des choses anciennes et des choses nouvelles, pour bien montrer tout le caractère global de cette guerre, et parler de tous les continents, y compris de l'Amérique latine. Pourquoi parler de l'Amérique latine ? Beaucoup de pays sont neutres. Oui, mais voilà, ils ne sont pas tous neutres. Il y a des troupes brésiliennes dans la campagne d'Italie, etc. Alors, ce sont des choses connues, des historiens, mais on a voulu, pour le grand public, faire cette synthèse globale de cette guerre globale. Alors, comme percée historiographique, il y en a, je crois. Il y en a de plusieurs types, je dirais. Des percées historiographiques qui ont été faites parfois il y a 10 ans, 20 ans ou 30 ans, mais qui sont relativement peu connues du public. Par exemple, on se ride encore et encore que la défaite de 40, la France n'avait pas assez de chars, etc. Ça fait 30 ans que les historiens savent que ce n'est pas le cas. On se ride encore que c'est le Front populaire qui est la cause de la défaite. François Fillon l'a encore dit il y a quelques années dans une campagne, je ne sais plus laquelle. Bon, tout ça, on le sait depuis longtemps, mais il a fallu le dire et le redire. Des choses plus nouvelles, par exemple, je prends un exemple. Tal Brutzmann, dans son chapitre, son beau chapitre sur les centres de mise à mort et donc l'extermination des Juifs, fait le décon de ces centres d'extermination. Et avec une problématique très nouvelle, il montre qu'il n'y a pas que les six camps de la mort que l'on connaît en Pologne, mais il étend les centres de mise à mort à des centres peut-être moins connus en Ukraine, etc., avec d'autres méthodes que je n'ai pas le temps de développer ici. Là, je crois qu'il y a une percée historiographique parce que c'est une autre manière de comprendre ce phénomène complexe qu'est l'extermination des Juifs. Beaucoup de chapitres également où on ne savait pas grand-chose, sur les musiques, par exemple. Et là, Anaïs Flechet, dans ce chapitre, croise beaucoup de choses sur des musiques complètement différentes. Bon, on est persuadé que le jazz est interdit dans l'Allemagne nazie. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je veux dire, on n'entend pas que du Wagner. Quelqu'un comme Goebbels comprend très, très bien que faire du Wagner pour des soldats fatigués à la fin de la journée, ce n'est pas forcément très productif. Et qu'un petit peu de jazz, même si c'est interdit, etc., etc. Le Hot Clubs à Bordeaux, par exemple, bon, on va demander l'autorisation aux Allemands. Du Gershwin, il suffit de traduire les titres en français, de ne pas dire que c'est du Gershwin, et ça passe. Je veux dire, bon, des tas de petites choses, si vous voulez montrer la complexité de cette guerre. Et on a voulu surtout montrer la vie telle qu'elle était vécue par les gens, et non pas comme on la raconte par la suite, ou effectivement beaucoup de mythes, de mythologies ou de transformations. Et surtout, c'est le temps de guerre. Et souvent, on ne se rend pas compte, quand on juge un temps de guerre du temps de la paix, on n'est pas dans l'ambiance de guerre et on ne comprend pas les ressorts même de la guerre, l'intimité de la guerre qui fait que les choses sont complètement différentes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada